Bonjour, mon nom est Bernard Paquette. Je suis le grand chevalier du conseil 6198 Réal-Franche de Rockland. Je suis content aujourd'hui de venir parler de mon organisation, une organisation mondiale, pour vous inviter à vous joindre à nous parce que c'est une organisation qui fait une grosse différence dans le monde et à Rockland. Là, les jeunes demandent, c'est quoi ça les chevaliers-colons? Bien, les chevaliers-colons, ça a été fondé en 1881 par l'abbé Mavkerné. Là, ils vous ont dit, bien, c'est peut-être un mouvement américain, mais l'abbé Mavkerné, le monde ne le sait pas, il a étudié à Saint-Hyacinthe. Mais quand il est parti de ce mouvement-là, c'était un peu après la guerre de cessation aux États-Unis, puis c'était pour venir en aide aux veuves puis aux orphelins parce qu'il n'y avait rien à l'époque. Puis le mouvement a grandi. Aujourd'hui, c'est sûr que le mouvement a évolué. On ne s'occupe pas juste des veuves puis des orphelins, mais on s'occupe de la paroisse, des prêtres, de la communauté, les programmes sociaux, organismes. On est impliqué partout où est-ce qu'on peut faire une différence en donation. Qu'est-ce que c'est les chevaliers? Comment c'est gros? Ah, c'est mondial, les chevaliers. Si vous voulez jouer à une organisation grandiose, les chevaliers, vous ne pouvez pas manquer le bateau. C'est 2 millions de membres dans le monde. On est 240 à Rockland, puis on est au-dessus de 230 000 juste au Canada. Ça fait que ça vous donne une idée que ce n'est pas petit. Plus tard, je vais vous dire aussi comment les chevaliers contribuent. C'est quoi les valeurs des chevaliers? Les chevaliers, on se rattache à quatre choses. Oui, quatre. La première, c'est la charité. Parce qu'on croit en Dieu, puis on pense que pour faire une différence en ce moment, il faut s'impliquer. Si on me demande, moi, personnellement, pourquoi j'ai joué à l'échevail-colon, c'est un, je crois que mieux vaut la plus petite action que la plus grande intention. Puis aussi, basé sur une parabole de la Bible, c'était la Bible, c'était les talents. Si tu ne mettais pas tes talents en œuvre, alors je prends ce que j'ai comme talent, puis j'essaie de faire une différence dans mon implication. L'unité, parce que l'union fait la force. La fraternité, bien, on est un groupe d'hommes catholiques. Puis, on a des programmes, des services, puis des choses qui ont contribué à un genre de fraternité. Et le dernier, c'est le patriotisme, où on appuie l'ordre en place. Et ça, c'est des membres un peu plus sélects, puis ces gens-là, souvent, ils portent un uniforme spécial. Avant qu'ils changent l'uniforme, si les gens se rappellent, on avait notre gros chapeau avec les plumes d'autruches, puis tout ça, puis les capes. C'est pour ça qu'on s'appelait les chevails. Mais là, l'uniforme a changé il n'y a pas longtemps. Comment qu'on fait une différence? Bien là, l'échevail-colon, je vais vous donner une idée. En 2022, ils ont donné 154 millions au niveau mondial, US, en dons, puis ils ont fourni 47 millions en heures bénévoles. Ça fait que ça vous donne une idée que c'est une organisation qui est assez... Puis, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Bien, on supporte l'Église, la paroisse, les organismes sportifs, la formation des prêtres, les écoles catholiques. Puis, ensemble, on met tous nos talents, comme on disait. Puis, on a nos oeuvres au niveau mondial, à l'échelle mondiale, telles que les Jeux olympiques des handicapés. Nous avons les manteaux pour les enfants. Nous avons les chaises roulantes, les habitats pour l'humanité. Ici, localement, quand on vous parle, si vous connaissez les chevaliers, ils vont nous reconnaître. Les dons qu'on fait faramineux à la paroisse, on s'engage souvent à la paroisse pour faire des réparations, tout ça. Ça fait qu'on a aussi des bourses aux écoles catholiques pour des étudiants, les associations sportives. On a la Banque alimentaire. On a fait un... On donne comme 25 000 $ à la Banque alimentaire. 5-6 000 $, excusez, à la Banque alimentaire. Les organismes humanitaires, la Société de la retraite, la Société du cancer, on en donne. En étant aussi une fraternité, on cherche à faire des activités familiales, puis à inviter la paroisse à s'ajouter à nous autres. On fait des soupers de fèves au lard, que le monde vienne dans le sous-sol d'église, dans la salle Bernard-Lapointe. Troisième vendredi du mois, c'est toujours. Puis les profits de ça sont tous donnés en don. Vous voyez encore, on fait quelque chose à la paroisse, puis ce qu'on retire, on le donne. À la messe des chevaliers, le quatrième dimanche du mois, on fait la fête des mères. On va même chercher les veuves des anciens membres des chevaliers. On fait le bingo, donc tous les profits du bingo sont redonnés dans notre communauté. Le chemin de croix, puis on parle d'un chemin de croix en tous les différents groupements religieux qu'on fait. On a aussi la réunion mensuelle qu'on veut recommencer après la messe. Il y a des avantages aussi à joindre les chevaliers. Comme on disait, c'était une organisation qui était là pour aider les veuves, les membres. Alors, les chevaliers de colons ont développé, on a un conseiller financier qui donne des conseils financiers gratuitement, puis on donne, on offre des services d'assurance-vie, on donne des plans d'éducation, le CILI, le FAIR, les REER, les soins de longue durée, puis il y a beaucoup d'autres produits qui sont administrés à travers les chevaliers. Puis en passant, quand vous investissez de l'argent à travers les chevaliers, les chevaliers ont une cote financière triple A, qui est la plus haute cote dans le monde financier. Ça veut dire que c'est sécure. Puis on a toujours un taux de rendement plus élevé. Ça fait que si vous vous demandez comment je peux faire la différence, bien, la première chose, si vous voulez faire la différence, c'est de vous impliquer. Et là, j'essaie, il y en a beaucoup qui disent, « Mais je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé. » On est tous occupés. Par contre, comme je disais, mieux vaut la plus petite action que la plus grande intention. Alors, si vous avez quelques heures à venir par semaine, c'est correct. Si vous leur donnez plus d'un mois, c'est correct. Vous voulez vous impliquer juste à une activité dans l'année et dire, « Je vais supporter telle activité. » C'est correct. Mais on a aussi une formule pour donner aux gens un genre de guide. Tu sais, vous dire, « Bon, bien, si je fais ça, au moins, je fais le minimum de l'organisation. » On appelle ça le 2-2-2-2. Qu'est-ce que c'est le 2-2-2-2? C'est si vous assistez à deux messes des chevaliers dans l'année, si vous assistez à deux réunions dans l'année, si vous assistez à deux activités qu'on organise, si vous allez recevoir avec votre abonnement la revue colombienne. Alors, si vous lisez deux magazines dans l'année, bien, vous allez avoir répondu un minimum. Et quels sont les critères pour rejoindre les chevaliers? C'est simple. Vous avez 18 ans, vous êtes catholique, vous avez déjà tous les critères. Puis, vous pouvez nous rejoindre au 613-446-1716. Ça va nous faire plaisir de vous informer, que vous donnez l'information que vous avez besoin pour joindre. Alors, si vous voulez faire une différence, appelez-nous et joignez notre organisation. Merci.